C'est fini, alors nous sommes en train de saisir quand même le temps Homme des dieux, vous avez reçu des révélations Quelles sont les révélations au-yo ? Jusqu'à là, on a toujours continué à souffler Parce que, comme on dirait, il y a l'orientation C'est grave, c'est juste, juste, juste Alors, nous pouvons aussi bénéficier quand même de temps au-yo Par rapport à l'orientation au-yo C'est-à-dire qu'on peut transmettre dans le peuple Oui, oui, actuellement là, pendant que vous me posez la question Je suis en train de voir les drapeaux des États-Unis Et une voix me dit clairement Il y a un pouvoir qui est en train de séger dans le domaine de l'économie Aux États-Unis, c'est un pouvoir mystique Que les gens écoutent bien la voix de l'éternel C'est un pouvoir mystique Ce pouvoir va beaucoup influencer l'économie américaine Mais, de manière négative, par rapport à des petits peuples Je m'adresse à la diaspora africaine Aux États-Unis d'Amérique pendant sept ans Suivez cette prophétie Nous sommes le 31 aujourd'hui, mars 2023 On m'a dit Les gens ont besoin d'investir Pour ça, ils ont besoin d'investir Dans le domaine de la finance Ils ont connaître le blocage de ma casse Pendant six mois A partir d'un mois, il y a avril Ils ont compté avril, mai, juin, juin Pendant six mois Ils ont besoin d'investir Même dans les comptes, dans les banques Les gens ont besoin d'investir Ils ont besoin d'investir 25 000 dollars Mais ils ont besoin d'investir 19 000 dollars Il y a des gens qui vont perdre de l'argent Même dans les régions Etats-Unis Donc, les Etats-Unis, ils ont besoin d'investir Même dans les pays, ils ont besoin d'investir Mais ils ont des valeurs Je suis en train de recevoir cette révélation Il y a un esprit qui plane Mais après ce mandat, il y a l'économie Pourquoi ? Je pose la question au Saint-Esprit Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine Pendant les Etats-Unis d'Amérique Et l'économie Et l'économie va bouger Mais spirituellement, il faut renforcer l'économie Nous sommes en train de dépouiller Et ils ont besoin d'avoir des banques D'une manière mystique De manière spirituelle Et ils ont besoin d'avoir des salaires Les banques, les comptes en banque Les gens vont perdre de l'argent Et ce qui sont des phénomènes Les gens écoutent Et ce qui sont des banques Les banques en banque Ils ont besoin d'avoir des banques Et tout ce qui est en banque qui s'est échappé dans l'Alliance Ouya Sika. Et où tout le monde a dit qu'il y a des États-Unis, parce que le Seigneur est en train de me le dire maintenant. Et aussi, il y a des gens qui ont besoin d'investir dans notre pays. C'est très important, parce que le business est en train d'investir dans notre pays. Et il y a des gens qui ont combattu pendant 6 mois. Et après 6 mois, il y a des gens qui ont été tombés. Et bien, il y a des gens qui ont été tombés maintenant normales. Je dis pendant 6 mois, aux États-Unis, il y a une alliance négative. Où y a des gens qui ont été tombés, où ils 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 ont été tombés. Et bien, il y a des gens qui ont été tombés, où ils ont été tombés, où ils ont été tombés. Ainsi, il y a eu l'éternel pour les États-Unis et la diaspora africaine. Papa Alain, dans les jours à venir, je me répète que nous sommes le 31 mars. Dans les jours à venir, le Congo va assister à une grande célébration. Cette célébration, je le dis et je le dis encore. J'ai donné des messages par rapport à la fin de la crise et à la fin de la guerre à l'Est du Congo. Mais ce message est en train de me revenir. Pendant ces temps, je suis en train d'entendre la voix de l'éternel qui me dit, prophète Paulin ajoute encore. Je parle de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. La paix va arriver. Je ne sais pas exactement l'heure, le jour, la date, les mois. Mais Dieu m'a dit, pendant même que je suis en train de parler là, il y a déjà des signes dans le monde spirituel qui indique clairement que la paix est en train de venir au Congo. Je vois un homme, celui qui est à la tête de ce mouvement de rébellion M23. C'est un Congolais entre guillemets, mais qui collabore avec les étrangers. Le monsieur là, qu'on appelle Ngoma. Je vous dis, papa l'un, il y a une mauvaise nouvelle pour lui. Cette mauvaise nouvelle, les mêmes personnes qui l'ont placée là où il est, ils vont se retourner contre lui. Mais il y aura des mauvaises nouvelles pour lui. Et ce sera parmi les signes, pas les signes, mais parmi les signes que la délivrance de cette nation est en train de s'installer, petit à petit. Mais cette délivrance est en train de venir. Prophétiquement, la RDC en Afrique centrale est beaucoup liée au Mali, en Afrique de l'Ouest. Je vois les deux pays. Et le Seigneur m'a dit, ce qui se passe au Mali, parce que le Mali c'est aussi un pays riche, ce qui se passe au Mali, ça va se passer ici, en République démocratique du Congo. Dans les jours à venir, il y aura un divorce. Le divorce sera consommé entre Kinshasa et la France. Je vois même le signal de la radio France Internationale RFI être coupée ici à Kinshasa. Je vois même France 24 aussi. Beaucoup de mesures où je vois le porte-parole du gouvernement en train d'annoncer certaines mesures. Je suis en train de parler de la RDC et de sa destinée prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce pays. Et tous ces signes, l'Éternel me dit, ce sera pour que la délivrance et la paix soient restaurées au Congo. Mais par rapport aux élections, parce que nous avions déjà donné des messages qu'il n'y aura pas d'élections en 2023, Dieu m'a dit de reprendre le même message parce qu'en 2023, il n'y aura pas d'élections. Je vois dans les jours à venir, finalement les élections vont se tenir dans ce pays, mais pas selon le calendrier de l'actuel CENI. Et Dieu m'a dit que les Congolais ne soient pas distraits. Je suis en train de voir une table où les Congolais sont là, en train de parler nation. Donc dans les jours à venir ici, les gens seront étonnés de voir encore le chef de l'État lancer des consultations, ce que j'appellerai en d'autres termes un dialogue entre les Congolais qui seront prêts pour discuter et mettre en place beaucoup de stratégies pour sécuriser le pays, surtout mettre en place le mécanisme pour le maintien de la paix. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut faire au Congo et on me dit, l'année 2023-2024, les deux années, même le début 2025, cette profession va aller jusqu'à là-bas. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de vénements et les gens doivent être prêts pour voir tout ce qui va se passer. Mais Dieu me dit que les intercesseurs, que les hommes de Dieu continuent à prier, les gens qui prient pour la nation, qu'ils continuent à prier, à prier et à prier. Je vois encore quelqu'un qui est en danger pendant que je parle. C'est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Quand j'utilise les termes danger, je ne m'adresse pas à lui, mais je m'adresse aux intercesseurs de la nation. Je vois ses papas, il va prendre conscience, vu son âge, et tout ce que la République a fait pour lui. Je le vois prendre la décision de bien travailler pour la nation congolaise. Mais lorsqu'il va prendre ses décisions, il sera attaqué par les ennemis du Congo. Il sera beaucoup attaqué. On doit beaucoup prier, prier, prier pour lui. Je me répète que les intercesseurs de la nation prient pour l'actuel président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il va prendre conscience et Dieu va toucher son cœur pour qu'il travaille, qu'il travaille encore pour les intérêts de la nation. Mais lorsqu'il va travailler pour les intérêts de la nation, il sera aussi un peu combattu et attaqué avec beaucoup de menaces par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et je vois ces menaces ici, au pays, voire même en dehors du pays. Je vois les gens qui communiquent, qui parlent avec les gens qui ne sont pas au pays, mais qui sont là-bas et vouloir chercher comment avoir même l'illuminer. L'illuminer soit physiquement ou politiquement. Alors, que les gens intercèdent pour lui. Pour lui. Pas parce qu'il n'est pas de notre famille, mais parce que c'est lui qui est la personne, c'est lui la personne que Dieu pourra toucher son cœur pour qu'il travaille avec beaucoup de conscience en faveur de la République démocratique du Congo. Dieu me dit la victoire de la RDC est déjà là parce que cette première victoire d'abord, elle est déjà venue. L'éternel a permis que les Congolais ou la nation congolaise, les Congos, découvrent premièrement ses ennemis internes et externes. c'est ça la première victoire que l'éternel a déjà donnée à la nation congolaise. La nation congolaise, la RDC maintenant, elle a déjà vu, elle a découvert ses ennemis internes parmi le fils du pays et les ennemis externes qui collaborent avec le fils du pays. Et Dieu me dit le prophète Pauline, c'est ça d'abord la première délivrance et le reste va suivre après. Nous sommes dans la phase de la délivrance petit à petit c'est un processus mais ça va aboutir. Papa Pauline, les gens vont célébrer les dieux de la RDC. Que les gens qui continuent à prier prient encore qu'ils prient encore nous sommes une génération si Jésus Christ ne revient pas nous, nous verrons le changement la délivrance de cette nation et on va célébrer l'éternel on va louer le Seigneur parce que ces choses sont en train de se manifester et les signes vont commencer bientôt là. Amen. Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet Alléluia. Zambé nabramae izakana yakobo olongi sa ki danyele nanibou labako les filles le Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nose, numéro 5, derrière la prison Makala. Nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs d'Homme Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux, de venir et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les prophètes. Venez rejoindre sur Avenue Nose, numéro 5, dans la commune de Selimbaou, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence du bas. Merci beaucoup de bien suivre ce programme. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireuses de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison. Et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis et de l'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce jour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre le spot qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Maintenant, nous allons connaître Macron. Quels font-ils ? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo ? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme son délier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre de Esaïe, chapitre 2, verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir.